bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo comme vous l'aurez compris dans le titre j'ai auparavant fait de la trotte avant de commencer le bmx j'en ai fait pendant environ deux ou trois ans voici quelques images voilà fin de l'introduction je vais maintenant vous donner mon avis sur la trotte le problème selon moi avec la trotte au départ c'est que cet objet qui est quand même très accessible a explosé je dis accessible dans le sens où tout le monde peut en faire bien entendu les très petits aussi c'est pas comme le skate par exemple où pas tout le monde peut se balader et rouler comme il veut du coup c'est devenu très rapidement une communauté énorme plus grande que le skate le bmx tout ce que vous voulez on en arrive donc au moment où il ya énormément de pratiquants dans les skateparks dont des gamins avec des trottes à trois roues et attention parce que tu es en train de faire ta line le petit il connaît pas du tout les règles du skatepark il est beaucoup trop jeune il fait pas attention et si tu as le malheur de le faire tomber t'auras ses parents sur le dos et c'est pas très agréable c'est pas très agréable ensuite je trouve avec la trotte et c'est mon avis personnel que pas tous les tricks sont esthétiques par exemple un t-bug sur une spine c'est esthétique mais ça par exemple c'est impressionnant mais c'est pas esthétique c'est la même chose dans tous les sports vous me direz hein c'est pas joli un quadruple backflip en bmx mais je trouve que c'est plus difficile d'être d'avoir un style ou d'être esthétique avec une trotte typiquement les slides je trouve ça pas joli en trottes mais genre en skate ça déglingue ça c'est mon avis global sur la trotte mais faut pas oublier une chose la trotte c'est marrant tu pourrais dire ce que tu veux faire de la trotte c'est tout aussi cool que les autres sports et puis ils ont su se faire une place il faut faire avec et après tout on est tous là pour s'amuser maintenant je vais vous expliquer très rapidement pourquoi j'ai arrêté la trotte c'est tout con j'ai arrêté parce que je raidais tout le temps avec un pote qui faisait du bmx et au fur et à mesure ça m'a genre méga donné envie et ça c'était il ya quand même six ans en arrière je me suis fait voler ma trotte j'ai acheté un bmx et je m'y suis complètement consacré maintenant je profite de cette vidéo du coup pour vous annoncer que je reprends la trotte il faut savoir que j'ai toujours fait de tout quand je vais au skatepark je prends mon bmx et mon skate et ça m'arrive des fois d'avoir un peu envie de faire de la trotte pour réessayer des trucs du coup bah je demande un gars au parc s'il veut bien me la prêter pendant genre cinq minutes mon sport principal restera toujours le bmx mais je m'éclate tout autant en skate et en trotte on en vient au moment intéressant récemment j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec micro et ils m'ont envoyé une trotte enfin à vrai dire ils m'ont envoyé deux une pour moi et une pour quand j'inviterai des gens par exemple et c'est assez ouf parce que quand je raidais à l'époque il ya six ans en arrière les pièces de trottes c'était pas du tout pareil genre j'ai raidé avec les premiers decks mgp mx park après j'avais eu le blunt ace of spades là le aos et genre les trottes elles étaient lourdes et il y avait du jeu dans toute la trotte c'était trop pas agréable et j'étais méga surpris à quel point genre les trottes aujourd'hui elles sont confortables genre il ya tout qui est bien serré et tout ça fait pas de bruit c'est c'est putain d'agréable à rouler en fait il ya pas longtemps j'étais au skatepark j'ai demandé un gars qui me prête sa trotte c'était une éthique je crois et genre j'arrivais pas à rouler tellement elle était légère en fait c'est trop bizarre bref en gros je vous annonce que je prendrai aussi cette trotte quand je vais au skatepark et j'en intégrerai un petit peu dans les vidéos je vais finir avec la petite morale au skatepark on est là pour s'amuser on n'est pas sur un terrain de foot on est dans un skatepark il faut arrêter cette rivalité entre les différentes pratiques bon après si tu viens au skatepark avec ton overboard vanique et ta mère bref alors bien sûr quand à ta droite tu as 12 mecs en trottes alignés sur la rampe qui te laisse aucune opportunité pour rouler et à ta gauche tu as deux gosses avec leur trotte à trois roues et leurs parents inconscients c'est normal de trouver ça relou même un mec qui fait de la trotte va trouver ça relou faut pas mettre tout le monde dans le même panier le mec il vient au skatepark qu'on trotte passer du bon temps à prendre des nouveaux tricks il n'y a pas de raison de le comparer à genre gentil tout en 7 ans qui traverse le skatepark avec sa trotte sans regarder autour de lui et du coup tu t'arrêtes au dernier moment pour pas le shooter allez c'est tout pour cette petite vidéo un petit peu à l'arrache lâchez vous dans les commentaires j'ai envie de savoir ce que vous en pensez abonne toi à la chaîne et à samedi prochain